A toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 16 décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Merci encore pour vos retours sur les guidances précédentes. Ça me fait toujours plaisir. Je vous envoie plein d'ondes positives à toutes et à tous. Allez, on va regarder là au niveau astrologique pour ce jeudi 16 décembre. Donc, au niveau de la maison en premier, comme d'habitude, on a la maison 11. Alors, les amis, la fraternité, les projets collectifs, la communauté et l'activisme. Ok, on va regarder l'énergie du signe. On a le capricorne. Équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Bon, on l'avait déjà, le capricorne. Allez. Alors, je rappelle, ce n'est pas le signe du capricorne. Ça ne concerne pas que les capricornes. C'est vraiment l'énergie. Quelle est la planète qui nous accompagne ? Pour ce jeudi. On a la lune noire. Manque existentiel, désir occulté, contradiction intérieure. Ouh là là ! Ok, la force oubliée. La lune noire. Bon. On va regarder l'aspect. Le trigone. Acquis, ressources, talent, fluidité, expansion, harmonieuse. Et enfin, est-ce qu'on a la carte chance, la rétrogradation, le nœud nord ou le nœud sud ? On a le nœud nord. La voie d'évolution, la direction à suivre. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, Il y a cette idée de rééquilibrer des relations. Alors, des relations amicales. Mais ça peut aussi parler entre frères et sœurs. Il y a des exigences là qui ne vont pas. Il y a une dualité intérieure entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Par rapport à un environnement, à une communauté, à un groupe de personnes. Il est possible ici qu'il y ait une rigidité dans un relationnel, là, clairement. Le fait aussi peut-être d'être trop exigeant, exigeante par rapport aux autres aussi. Quand on a le manque existentiel, ici, vous recherchez peut-être quelque chose à l'extérieur de vous pour combler un besoin. Sauf que, ici, c'est à vous de combler ce besoin et non à l'extérieur. Donc, là, on va vous faire travailler, en fin de compte, sur votre perception du groupe, sur votre perception des choses par rapport à un entourage, à des amis, à de la famille, pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cette idée d'avancement. Vous avez les ressources nécessaires pour vous libérer, peut-être aussi, d'un entourage négatif. Alors, on va voir avec l'oracle G. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris, l'oracle G. Allez, on va voir pour ce jeudi, 16 décembre 2021. Vous pouvez aussi avoir quelques contrariétés. Pour d'autres, ça sera le fait de s'allier, de ne pas surmonter les difficultés seules, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a, ici ? L'écureuil, qui nous parle de timidité, de prudence, d'économie. Que ce soit au niveau financier ou que ce soit le fait de s'économiser. Il y a un choix à faire. Il y a quelque chose qui... Il y a un choix difficile qui vous fait peur. Une décision à prendre, là, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, c'est parti. On a les mains entrelacées. Et on retrouve le foyer, l'entourage proche. Alors, on peut parler de la famille, mais on peut aussi parler des personnes proches de vous. Qui ne sont pas... Si vous voulez que vous considérez comme votre famille. Mais qui ne sont pas votre famille de sang. Là, on peut parler de conciliation, de réconciliation, d'aide aussi, qui peuvent arriver. Ouais, là, on le voit. Il y a des personnes qui vont vous aider par rapport à des projets, ici. Il y a une proposition qui vous est faite. Ne la refusez pas. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas les choses seules que vous êtes nul. J'entends ça. Ce n'est pas du tout ça. Si vous avez de l'aide ici, allez-y, acceptez cette aide. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Oui, qui va vous permettre d'avancer. Pour d'autres, il peut y avoir des accords qui sont trouvés au niveau... Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais aussi par rapport à des papiers administratifs, des contrats en tout genre. Le fait de faire un cadeau commun aussi à une personne proche de vous. Peut-être que vous êtes seul à vous occuper de tous les cadeaux de Noël, par exemple. Là, on vous demande de chercher de l'aide. De demander de l'aide. Et attention surmenage pour certains et certaines d'entre vous. Encore cette idée de ne pas rester seul. En dos, on a les deux coupes. La joie, la célébration. On a le professionnel, les outils. Après, on pourrait me parler de réconciliation ici. On a l'amitié qui ressort. Le renouveau. Et on a les papiers. L'amitié, l'aide aussi, le soutien. Donc, vous pourriez avoir de l'aide ici par rapport à un projet, qu'il soit professionnel ou non, par rapport à des travaux ou autres. On vous dit que c'est bénéfique pour vous et que ça va vous permettre de ne pas, de vous décharger, décharger mentalement, de faire avancer vos projets, ce que vous voulez atteindre ici, de façon plus fluide. Il y a vraiment une transformation. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous ne pouvez pas y arriver seul. Et ce n'est pas négatif. D'accord ? C'est positif. Allez, on va regarder ce qui court toute cette journée là. Qu'est-ce qu'on a ? L'argent, le financier et l'abondance aussi. Il y a peut-être plusieurs choses en même temps qui viennent à vous sur ce jeudi. On a l'enfant. On a la main entrelacée qui revient ici. On a les trois lunes. L'escargot, l'hiver et la justice. Bon, ici, s'il y a une procédure administrative ou juridique qui traîne depuis un temps, il y a cette idée, justement, d'avoir de l'aide. D'accord ? C'est quelque chose qui va faire avancer le dossier, en tout cas la procédure, plus rapidement parce qu'avec les trois lunes, on a une question de rapidité. D'accord ? Trois jours, trois semaines, allez, trois mois maximum. Peut-être pour toucher une indemnité aussi. Pour d'autres, on voit que ça concerne un projet ici qui a du mal à démarrer, une activité qui a du mal à démarrer. On voit ici qu'il y a une aide qui vous est offerte ici. C'est assez rapide, ça arrive assez soudainement, rapidement en tout cas. Et là, on voit que les choses vont se concrétiser. On parle de l'hiver, sur cet hiver. Pour d'autres, il est question d'une réconciliation, mais il y a une personne, pour moi, qui intervient dans cette réconciliation, dans cet accord. Pour d'autres, on peut parler de procédure par rapport à un enfant. Donc là, on voit que vous allez arriver à vous mettre d'accord sur la garde d'un enfant. Ici, ça arrive assez rapidement. On parle d'argent ici. Pour d'autres, il y a cette idée d'abondance qui arrive. Il y a peut-être une situation qui se débloque ici, clairement, une réconciliation qui arrive. Une situation qui était vraiment gelée, bloquée ici. Et on voit que là, vous arrivez enfin à trouver un accord ou avoir de l'aide par rapport à cela. Et c'est positif. Vous avez la fête ici. Alors, vous pouvez avoir une petite rentrée d'argent d'une administration, assurance ou autre. Ou alors, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent, mais de façon positive. Il y a aussi, enfin, il y a de l'argent qui était bloqué et qui se débloque aussi ce jour. Je ne sais pas pourquoi j'ai fonds d'investissement qui revient. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut aussi, ici, me dire que vous allez retrouver un équilibre émotionnel ici. Vous allez vers l'abondance grâce peut-être à une aide. Nouvelle personne ici. Vous allez peut-être, voilà, vous engager dans une thérapie. Bon, alors, c'est une thérapie brève. Parce que là, ici, on n'a quand même pas la... Enfin, il n'y a pas de longue... Enfin, ça ne dure pas sur le temps, quoi. Ce n'est pas une... Vous n'engagez pas dans une psychanalyse, d'accord ? C'est vraiment une thérapie brève. Ça pourrait nous parler de magnétisme aussi, ici. Oui, quelque chose en lien avec l'énergie éthique. Mais dans tous les cas, voilà, vous retrouvez un équilibre. Il y a quelque chose qui se résout ici, qui se débloque, clairement qui se débloque. Il y a une vérité aussi, qui est... Vous allez peut-être être aidé pour trouver une vérité, où il y a une preuve qui va jaillir, qui va être révélée. Une vérité ou une preuve. Et qui va vous permettre d'être dans l'abondance, dans le positif. C'est plutôt bien. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Oh, dis donc, qu'est-ce qui est tombé, là ? Là, on retrouve le retard. Le miroir magnétique, c'est où il y a un blocage par rapport à un démarrage. On parle encore d'enfants. Alors, peut-être que pour certains et certaines, vous avez du mal à avoir un enfant. Pour d'autres, il y a le fait de démarrer un projet ici. Il y a quelque chose qui est en retard. Il y a des réunions, on le voit avec la maison 11, on avait les amis, la fraternité, les projets collectifs, là. La communauté. Il y a plusieurs personnes ici qui sont en pourparler. Il y a peut-être eu des désaccords ici, des critiques aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quand même la joie tout derrière. Bon, on va regarder. Bon, le retard veut sortir ici. Si vous n'aviez pas compris, on parle bien d'une situation lente, bloquée ou retardée. On a la réunion encore qui sort. Bon, il y en a pour certains et certaines, il y a une lenteur dans le fait de prendre un rendez-vous. Alors, ça peut être un rendez-vous avec un conseiller, avec un rendez-vous médical ou autre. Alors, soit c'est un rendez-vous reporté, soit vous n'arrivez pas à prendre rendez-vous, vous n'arrivez pas à retrouver certaines personnes, soit c'est vraiment qu'il y a une lenteur. C'est-à-dire que vous avez un rendez-vous, mais pas tout de suite, quoi. Ça peut être sur un ou deux mois ou quinze jours. Oh, mais il y a un changement avec le miroir magique. Bon, changement positif. Ah, dis donc, je vais pouvoir... On a le voyage, le déplacement, le mouvement, le verdict. Ok, bon, je ne vais pas faire tout le tirage comme ça. Allez, c'est parti pour ce jeudi 16 décembre. On a la loi, on retrouve cette justice. La victoire. Bon, là, ici, il y a... Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a cette histoire de remettre les compteurs à zéro. Pour d'autres, il y a une décision de justice en votre faveur. Pour d'autres, au niveau administratif, on voit que ça se concrétise. Vous avez gain de cause. Au niveau des procédures administratives, on voit que les choses se débloquent, c'est débloquées. Il y a une décision, alors que vous allez prendre, mais vous allez devoir dire oui ou non. Ça, c'est ce que j'entends. Mais c'est positif pour vous, que vous dites oui ou non. Qu'est-ce qu'on a derrière ? L'ouverture et la naissance. Du coup, il y a un nouveau démariage qui se profile suite à une décision. Que ce soit vous qui donnez une décision ou que vous receviez une décision de l'extérieur. On a le choix qui s'est retourné. Le carrefour. Et aussi le fait de retrouver un équilibre. De retrouver confiance en soi avec la loi et la victoire. Ce qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, de démarrer un nouveau projet. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos ? On a vous. Donc, ça vous concerne. On a la joie. Le verdict. L'ouverture. On revoit toutes ces cartes-là, ici. Il y a vraiment quelque chose. Alors, c'est soit vous qui énoncez quelque chose. Soit c'est une personne ou des personnes en face de vous. On pourrait parler de jury aussi ou autre. En tout cas, c'est la fête pour vous. C'est une belle, une bonne nouvelle qui arrive. Et ça vous ouvre des portes. On voit qu'il y a le voyage. Il y a l'accord. Alors, peut-être qu'il y a cette idée de mutation, de changement d'environnement, de changement de travail. Il y a un déplacement positif, ici. Il y a quelque chose qui s'accorde. On voit qu'il y a des négociations fructueuses, ici. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale ? On a l'enfermement. On a la fatalité, la projection. Ben, dis donc, le carrefour et le bouclier. Alors, ici, vous n'arrivez pas à vous projeter. D'accord ? C'est un peu confus par rapport à l'extérieur ou par rapport à l'avenir. Vous, vous êtes plutôt dans une phase un peu négative. D'accord ? Vous êtes dans la fatalité. Il y a de l'indécision. Vous vous renfermez sur vous-même. Mais bon, on a vu le dos. C'était quand même... Alors, la fatalité, je vais remettre des cartes, la projection. On va regarder déjà là. Sur la fatalité, on a la séparation. Et sur la projection, on a l'amitié. Tiens, tiens. Bon, là, il y a vraiment le fait de mettre fin. Alors, peut-être mettre fin à un relationnel. On va encore remettre une carte sur l'amitié. Qu'est-ce qui se passe avec cette amitié ? Ah, ok, il y a des illusions. Ok, vous sortez de l'illusion. Voilà, c'est ça. Alors, vous étiez peut-être dans l'attente. D'accord ? D'une décision. Dans l'attente qu'une personne se manifeste. Apparemment, c'est une personne que vous connaissez bien ou que vous connaissez depuis longtemps déjà. D'accord ? Cette personne vous a peut-être fait des promesses ou vous ne sentez pas un relationnel, que ce soit amical ou au niveau professionnel. Dans tous les cas, ici, vous savez à l'intérieur de vous qu'il faut mettre fin à cette relation. Vous éloignez parce qu'on voit ici avec le rêve qu'il y a cette histoire de choses cachées. Il y a des choses qui ne sont vraiment pas claires. Il y a une embrouille. On l'avait vu avec l'oracle G. Il y a cette idée de vérité qui sort. Pour moi, ici, vous attendiez ce choix, cette décision. Alors, vous attendiez quelque chose à l'extérieur, d'un entourage ou d'une personne en particulier. Et là, en fait, vous allez prendre conscience que ce n'est pas la peine d'attendre. C'est à vous de prendre la décision. Là, ici, il y a vraiment une fin. Il y a vraiment la fin d'un relationnel. Mais c'est positif pour vous parce qu'on a le cadeau, ici. On a le cadeau et derrière, n'oubliez pas, on a vous, la joie, le verdict, l'ouverture, le voyage. D'accord ? Le voyage, c'est aussi prendre de la hauteur, s'éloigner. Bon, alors avec la carte de la distance, c'est plus l'éloignement. Mais là, avec le voyage, il y a quand même un mouvement. D'accord ? On voit au niveau... Vous voyez ? Alors là, ça peut être au niveau professionnel, que ça ne va pas du tout. C'est peut-être un entourage au niveau professionnel où carrément, vous allez changer. Là, ça pourrait être une reconversion professionnelle. Pour d'autres, vous n'avez peut-être pas le soutien de vos amis, de votre famille ou autres ici. Du coup, vous êtes un peu dans la confusion. Mais là, vous, vous savez que vous voulez mettre fin. Mettre fin à un contrat de travail. Ou mettre fin à un projet. Ou mettre fin à une relation. Dans tous les cas, ici, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord ? Bon. On va regarder avec le sentimental, maintenant. On y va. Allez. Au niveau sentimentale avec la métisse, l'oracle. On a la guérison. Et on a la protection. Bon. Ok. On a encore ce choix. Et l'instabilité. Ici, il y a vraiment cette idée de devoir prendre une décision par rapport à une relation qui ne tient pas debout. D'accord ? Dans tous les cas, vous êtes protégé. Il y a une guérison. Pour moi, c'est comme j'ai dit avant. Jusque-là, vous attendiez. Vous attendiez peut-être que la personne se décide. Soit à couper. Soit à s'engager. Et là, en fait, je pense, pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir un déclic en vous disant « Non, mais la décision, c'est à moi de la prendre. » Vous reprenez le contrôle de votre vie. Allez, pour ce jeudi 16 décembre 2021. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont été cachées. Des secrets ou alors des non-dits qui vont remonter à la surface là, qui vont être révélées sur ce jeudi. Je le ressens un peu comme ça. En dos, on a la protection, encore une fois. Le message envoyé. L'obsession, les dépendances. Le message reçu. La ruse, la prudence. Le secret. Il y a des non-dits ici, clairement. Dans une relation sentimentale, attention, attention. Vous pouvez envoyer un message. On voit qu'il y a une dépendance affective. Il y a le fait, du coup, on voit qu'il y a de la communication. Mais attention, prudence, d'accord ? Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et soit c'est vous qui portez un masque, soit c'est la personne en face de vous et qui ne vous dit pas tout. Il y a de la ruse, il y a de la stratégie ici. Attention. Soit c'est vous et du coup, vous n'êtes pas vous-même, là, dans une relation sentimentale. Soit c'est la personne en face de vous. Bon. On va regarder tout ça. Sur l'enfermement et le cadeau, on a l'amour envoûtant et passionnant. Sur la fatalité, la séparation, on a le mouvement. Le mouvement, l'ouverture, les choses bougent et avancent. Sur la projection, l'amitié, le rêve, on a la personne superficielle. La personne qui ne va pas au fond des choses, homme ou femme. Le carrefour, on a le karma, les relations et liens karmiques. Et ici, sur le bouclier, on a le nom. Voici la réponse à votre question. Alors, je vais juste remettre une carte sur le nom. Mais là, j'ai bien une personne qui n'est pas honnête. Ouais. Bon. Comme d'habitude, je suis sans complaisance, mais je suis de tout cœur avec vous. Ici, on voit qu'il y a cette idée. Vous le savez au fond de vous que pour avancer, il va falloir quitter ce relationnel, là. Ce relationnel sentimental. J'ai qu'un message, là, pour pouvoir avancer. Alors, ça peut être déjà quelque chose qui, disons, que vous avez déjà rompu avec cette personne. Mais peut-être qu'elle est encore là. Parce que là, avec la projection, l'amitié et le rêve, il y a cette idée que peut-être que cette personne, elle est là. Alors, vous la considérez comme amie. Vous êtes rentré dans un contexte amical. Mais c'est faux. Et ça vous bloque. Ça vous bloque. Parce que là, on voit bien qu'il y a de la passion, ici, encore. Il y a de l'attirance. Il y a de la passion. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, donc, c'est de mettre fin à cette relation, quelle qu'elle soit. Vous êtes à un carrefour. Ici, il est question de libérer un karma. Vous libérez d'une relation du passé. Il y a une décision à prendre. Et vous savez quelle décision prendre. Ici, avec le bouclier, le nom, la naissance, le projet, la vie commune. Ici, on vous dit qu'avec cette personne-là, vous n'allez rien construire. Vous n'allez rien construire, cette personne. Alors, si c'est au niveau sentimental, ici, on vous dit que cette personne, elle prend les choses avec beaucoup de légèreté, qu'elle n'a pas envie de se poser. Moi, j'ai quelqu'un qui ne se pose pas ou qui ne veut pas s'engager avec vous. Pour d'autres, c'est le fait d'être resté en relation, ami-ami, avec une ex ou un ex, ici. Et on vous dit que c'est... Enfin, vous comprenez, pour moi, vous avez une prise de conscience, là, clairement, qu'il va falloir stopper cette relation pour pouvoir avancer. Bon, vous êtes protégé, d'accord ? Derrière, on retrouve la relation instable, le on-off, la confusion, les choses pas claires. Vous êtes protégé, d'accord, dans tous les cas. Mais méfiez-vous, là, parce que là, c'est soit vous vous mentez à vous-même, soit c'est la personne en face de vous. C'est la personne en face de vous, il y a un choix à faire. On parle du consultant ou de la consultante, donc c'est vous. On parle de solitude, de silence radio, d'isolement et de succès. Mais pour moi, c'est la prise de conscience, ici, et la fin d'un cycle avec l'hiver, derrière. Et du coup, il y a une évolution et vous avancez. Bon, on va continuer avec les questions-réponses. Alors, on commence avec le sentimental. Je rappelle toujours que les questions-réponses n'ont rien à voir avec la guidance que je viens de faire du jour. Maintenant, ça peut se rejoindre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ton âme sœur n'est pas prête. Je vais encore remélanger. Allez, c'est parti pour les questions-réponses au niveau sentimental. Alors, en pierre. On a le jaspe rouge en premier choix. L'agate arbre en deuxième choix. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Adieu la routine. Vie en commun. Tu reçois des signes. Bac cadeau. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a quelque chose de très déstabilisant ici. Dans une relation sentimentale, adapte-toi à son rythme émotionnel. On sent de l'instabilité, mais ce n'est pas une instabilité négative ici. C'est le fait de devoir faire de la place à l'autre, j'entends. Et là, on voit qu'il y a un engagement. Alors, on nous parle du mois de février, de 7 jours, de l'année prochaine, de 8 mois et du mois de juin. On voit que sur l'année prochaine, les choses bougent. Il y a quand même cette idée de vie commune qui ressort ici, de réussite, de solution aussi avec la clé. On va regarder. Allez, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. On parle de rupture. Et là, on parle de 2 mois. Pour moi, ici, ceux qui ont choisi ce tas, alors vous prenez la réponse à votre question, mais c'est surtout le fait que vous allez rompre avec votre quotidien habituel, avec votre routine d'ici 2 mois. Il y a un événement qui va arriver, que vous soyez célibataire ou déjà dans une relation. Pour ceux qui ont choisi l'agate-arbre, on parle de rencontre par un moyen de télécommunication. On vous parle de maintenant. Alors ici, il y a une rapidité. Donc, pour les célibataires, il y a une rencontre imminente par les réseaux, par Internet ou autre. Ça va vous bousculer. Ça va vous bousculer parce que c'est une rencontre importante puisqu'on voit que derrière, il y a cette idée de vie commune et d'engagement. Pour ceux qui sont déjà en relation, on voit qu'il y a le fait de discuter dans le fait d'opérer un changement dans votre routine au niveau d'un couple ici. Et c'est bien perçu. Et c'est bien perçu. Alors, ça peut être un déménagement. Ça peut être de se surprendre. Ça peut vous déstabiliser ou déstabiliser la personne en face de vous. Il y a une des deux personnes qui a du mal avec le changement mais qui va s'y mettre. Et pour celles et ceux qui ne sont pas en couple mais qui pensent à une personne, ici, on voit qu'il y a des communications qui sont quand même assez rapides. Il y a des communications qui arrivent assez rapidement. Il y a une surprise, il y a une proposition ici mais il y a encore de l'instabilité. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'attendez pas. Moi, j'ai de l'inattendu ici et de la rapidité dans les événements. Ok, on va continuer avec le général. Les questions-réponses au niveau général. Et bien, dis donc, rétablissement. Rétablissement, rétablissement. Bon, celle-là, elle veut sortir, donc ici, à cette idée de se soigner, d'accord ? De prendre soin de soi, de se reposer, de se régénérer. Un retour à soi. On avait le retard, là, on a rétablissement qui insiste. Le retour à soi, ici, clairement. Pourquoi je fais ça comme ça ? Bon, pourquoi pas ? Allez. C'est que ça devait se faire comme ça. Voilà. Et on va mettre des petites cartes. La paix. La libération. Et le voyage. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un 8. Demandez l'aide des autres. Repensez-y. Et abondance. Bon, c'est super. Donc là, on vous dit bien qu'il y a un 8 avec l'aide des personnes autour de vous, qui a cette idée de réflexion. Et que derrière, vous allez vers l'abondance. Encore cette maison 11 qui ressort avec les autres. Le rapport à l'autre. Donc, pour ceux qui ont choisi la paix, n'arrêtez pas. Donc, persévérez. Et cherchez du soutien autour de vous. D'accord ? Par rapport à votre question. On vous dit oui. Alors, ce n'est pas un oui avec certitude. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive si vous persévérez. Continuez. Pour ceux qui ont choisi la libération, on vous dit non avec certitude, oui. Alors, on voit qu'il y a une négativité. Donc là, il y a quelque chose qui ne se fait pas par rapport à votre question. On vous dit non. Avec la libération, ici, on pourrait vous dire qu'il y a quelque chose à... Vous avez quelque chose à lâcher. Vous y arriverez... Là, on est peut-être en train de vous dire que vous n'y arriverez peut-être pas seul. Mais on voit avec l'aide des autres, vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Et pour d'autres, c'est le fait que ce que vous souhaitez, ça ne vous correspond pas. Là, on vous le dit clairement. C'est non avec certitude. Par contre, ici, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et vous avez l'abondance derrière. Il y a cette idée de réflexion avec le repensez-y. Pour ceux qui ont choisi le voyage, on a si vous croyez. Là, on vous dit si vous croyez en vos rêves, si vous croyez en vous, si vous croyez en vos projets. C'est oui. Il y a cette idée de chercher de l'aide, d'accord ? Et d'être conseillé. De bien prendre le temps de la réflexion. Et derrière, vous avez l'abondance. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite du coup un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage ST' 501